Parce qu'on a un débat qui donne un coup de main de la France. De là où ils sont, ils peuvent déjà donner un coup de main à la Fédération. De tout, c'est de pouvoir s'asseoir pour pouvoir définir ça. Qu'ils n'hésitent pas, la porte n'est pas fermée ou loin de là. Je pense que tout le monde nous rappelle qu'en 87, on était sur le toit du monde. Déjà, dès 85, on était capable d'être sur le toit du monde. Ce n'est pas une génération qu'on va oublier dans nos têtes ou dans nos faits. Il se peut qu'on puisse penser que c'est le cas. Vous savez, on n'a pas eu tellement beaucoup de temps de s'asseoir et de travailler sur les projets à long terme. On a été épuisé par les cinq compétitions qui nous sont tombées de suite d'un coup. Là même, on pensait avoir un petit break. Mais non, en novembre déjà, ça rencontre. En février, ça rencontre. Donc, à nous de faire le nécessaire. Pour les faire en trop fur et à mesure. La porte n'est pas fermée, bien au contraire. On prend toute aide. Il y a Guy, par exemple, Bongo qui s'est proposé de faire des séances avec des big men pour en montrer quelques règlements de la série à l'intérieur. Je pense que les autres peuvent donner du temps, une participation. De toute sorte que nous tous, l'américaine, seul objectif, on va faire pour amener, pour une troisième fois, la belle gestion de vous à parmi. Alors, un dernier mot au public centrafricain qui continue malgré tout de rêver d'un retour de Yassi Tungou. Oui, ils ont le droit de rêver. Vous savez, je le dis toujours, un jour, champion, toujours. On n'a pas été champion une fois, on a eu deux fois. Donc, on est doublement champion, toujours. On va se battre pour retourner chercher Yassi Tungou. Ceux qui le croient, je suis content pour eux, ils seront avec nous. Ceux qui ne le croient pas, ce n'est pas grave. Je ferai un plaisir de les faire mentir. On va travailler. On veut juste qu'ils puissent nous accompagner. Accompagner de toutes les manières possibles. Les accompagner de telle sorte que nous puissons travailler pour y arriver. On n'a pas envie d'avoir des supporters éphémères ou des supporters micro-ondes qui ne viendront qu'un jour parce qu'on a battu l'Ouganda ou parce qu'on se serait qualifié pour la carte de finale. Non, on souhaite avoir des supporters qui tiennent la distance, qui comprennent bien que ce n'est pas un sprint. Et c'est un marathon qu'on a lancé. Et le but pour nous, c'est d'arriver à la fin de ce marathon avec la meilleure équipe possible. En tout cas, merci encore à Maurice Veïna. Je rappelle à nos amis internautes que vous êtes le directeur technique de l'équipe nationale centrafricaine de basketball. Merci encore et bonne continuation. Merci, M. Gariot. Merci. Longue vie à News Basket. Merci à vous.